Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le troisième épisode de la série Notre Tour de France. Aujourd'hui je me trouve dans la serre tropicale du parc floral de la Source et je peux vous dire qu'il fait très chaud ici. Moi d'habitude j'aime pas trop les insectes, je trouve que c'est un peu repoussant et... Mais là finalement, je commence à bien les aimer ceux-là. Vas-y regarde, regarde il y en a un qui s'est mis sur moi, il me prend pour un arbre. Je ne suis pas un bananier moi. Bon ça a l'air de lui plaire. Bon je sais que ça ne mord pas mais... Ah il est parti. Donc je voulais vous dire que le parc floral de la Source a recréé cette grande serre aux papillons qui est une serre tropicale. Et à l'intérieur vous avez donc plein d'espèces de papillons vraiment magnifiques et vous avez d'autres plantes un peu particulières. Des bananiers, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut que je regarde dans mon petit document. Ah il y en a un sur toi regarde. Ici ils aiment bien se mettre sur les gens en fait. Bon tant qu'ils ne se posent pas sur ma tête. Donc comme je dis, si vous voulez vous détendre tout en observant des choses que vous ne voyez pas fréquemment, cette serre aux papillons c'est vraiment un endroit que je vous conseille. Bon par contre n'y allez pas en pull en laine parce qu'il fait vraiment très 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 chaud. Mais ce parc ne se résume pas à sa seule serre aux papillons. C'est en réalité un vaste domaine de 35 hectares au niveau duquel vous pourrez découvrir de nombreuses espèces animales et végétales. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui nous allons découvrir les plus beaux châteaux du Val-de-Loire. Pour commencer je suis actuellement à Orléans, la capitale de la région centre. Cette ville a été libérée par une certaine Jeanne d'Arc qui d'ailleurs a vécu pendant un certain temps dans la maison qui se trouve juste derrière moi. Le château qui se trouve derrière moi devrait vous rappeler quelque chose en tout cas si vous êtes fan de Tintin. Il s'agit du château de Cheverny dont Hergé s'est inspiré pour dessiner le château de Moulinsard. En revanche Hergé a conservé uniquement la partie centrale du château pour lui donner un air un petit peu plus modeste. Le château de Cheverny est un château assez récent dans le Val-de-Loire puisque ce n'est plus un château renaissance. C'est un château classique. C'est un château exactement qui ce qu'on appelle invente l'architecture à la française qui est faite de symétrie, de sobriété. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi Hergé s'est inspiré de Cheverny pour créer Moulinsard. Il a dû, comme Hergé était un auteur qui était aussi documenté qu'inspiré, il a consulté des ouvrages, des recueils de châteaux et puis il est tombé sur Cheverny. Et comme Cheverny, je viens de vous le dire, n'est plus un château renaissance, un château d'époque classique et ça correspond exactement au trait de crayon d'Hergé. Même si vous êtes le plus talentueux des dessinateurs, vous ne pourrez pas restituer sur une feuille de papier Chambord en trois coups de crayon. Cheverny, vous pouvez le faire en quatre coups de crayon. Je l'ai même fait tout à l'heure. Comme la tête de Tintin, vous voyez, je l'ai là, c'est finalement vous calculez, c'est dix coups de crayon. Et avec dix coups de crayon, vous lui faites prendre 30 expressions différentes. Est-ce qu'il y a eu des rénovations ? Parce qu'il y a certains châteaux qui ont été construits au Moyen-Âge qui ont été ensuite rafistolés. Alors votre question est très très bonne, en fait on s'est presque coupé si je puis dire. C'est que l'intérêt architectural de Cheverny, on peut le voir d'un côté négatif, à la rigueur, dans le contexte du Bal de Loire, c'est que ce n'est plus un château renaissance. Et après, par contre, c'est un avantage, c'est que Cheverny a été bâti d'un seul jet, rien n'a été ajouté, rien n'a été modifié. Il n'y a que Cheverny tel que vous le considérez le 25 août 2009, il était exactement pareil le 15 août 1647. Qu'est-ce qu'on trouve à peu près comme particularité à l'intérieur du château ? A l'intérieur, c'est les particularités du Cheverny, ça je le dis avec d'autant plus de simplicité que ce n'est pas moi qui l'ai meublé. Alors après forcément on l'entretient, on le met en valeur, mais c'est le château de la Loire le mieux décoré, le mieux meublé. Voilà, donc il y a une collection de meubles, de tapisseries, là il y en a vraiment pour, absolument pour tous les goûts. Donc je veux dire, si vous êtes passionné par le mobilier, vous resterez, j'allais dire, 10 minutes dans chaque pièce, et puis c'est nous qui vous ferons sortir le soir. Et puis, bon, bah voilà, il y a bien, voilà. Donc le château de Cheverny possède une exposition en hommage au célèbre reporter Tintin, et donc je suis dans une pièce qui reconstitue, vous savez dans l'épisode Les Secrets de l'Hélicorne, quand Tintin est enfermé, quand il est tenu prisonnier par les Frères Oiseaux, je suis dans une pièce qui reconstitue sa prison. Donc ici, le laboratoire du professeur Tournesol, j'espère que ça ne va pas exploser. La salle à manger du château de Mont-Linsard, en plein orage en plus. La chambre de Tintin. Vous découvrirez également le submersible dans lequel Tintin plonge pour aller rechercher le trésor de Rackham le Rouge. Et la fameuse salle de projection du professeur Tournesol avec sa magnifique télé-couleur. Au château de Mont-Linsard, merci. Les châteaux de la Loire sont très nombreux et sont célèbres dans le monde entier. Une partie du Val de Loire est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, la construction de ces châteaux ne s'est pas faite en quelques années. Il a fallu beaucoup plus de temps, plusieurs siècles. Et on constate une énorme évolution dans l'architecture entre les châteaux construits au XVe et les châteaux du XVIIe. Le château de Fougères-sur-Bièvre est un très beau témoignage de l'architecture des plus anciens châteaux de forteresse. On constate même qu'il y a encore des machicoulis au niveau des tours. Le château d'Amboise, comme beaucoup d'autres châteaux de la Loire, date de plusieurs époques. La partie la plus ancienne est d'origine médiévale. Et la partie la plus récente date de la Renaissance. Léonard de Vinci a même été à l'origine des premiers plans du château de Chambord. Cependant, il est décédé l'année du début de la construction du château. Et donc, un autre architecte a pris sa place. Donc, est-ce que vous savez quel roi était à l'origine de la construction du château de Chambord ? Chambord, Chambord, c'est pas à l'époque de Louis XIV, ça ? Mais c'est avant. Je pense que vous l'avez dû interroger, monsieur. Le sais-tu ? Non. Alors là, on les a pas encore visités. On aurait dû les visiter d'abord. Alors, c'est un roi qui commence par un F. François 1er. Oui, très bien. Très, très bien. Alors, maintenant, vous voyez un petit peu la démesure du château de Chambord, quand même. Est-ce que vous savez combien de temps il y a vécu ? François 1er ? Oui. Non. Et toi ? Pas longtemps. Pas longtemps. Je dirais 10 ans. Ou beaucoup, beaucoup moins. 5 ans ? Beaucoup moins. Ouais, d'accord, on était gentil. Encore moins. On va dire 6 mois. Encore moins. En mois ? En semaine ? Alors, en jours, on va dire. En 3 jours ? Non, un peu plus. Parce qu'en semaine, ça peut marcher. Il faut que je fasse le calcul. Ouais, non, c'est facile, en fait. 15 jours. En fait, ça peut paraître très incroyable, mais il y a vécu seulement 72 jours. Donc, construire un aussi grand château pour 72 jours, ça paraît un peu étrange. Voilà. OK. Ça vaut le coup de construire un aussi grand château pour vivre aussi peu longtemps. Voilà. On se quitte sur les images du château de Langeais, toujours dans le Val-de-Loire, entre Tours et Saumur, si vous vous les situez. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir plein de nouvelles choses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada